... Samir Milly, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichois qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit ? Mais ça, ça t'a déjà dit de toute manière, et on le redit tous les jours. On veut bien vous entendre le dire. On leur explique, mais il faut... Et d'ailleurs à ce sujet, je veux rendre au même titre que M. Sarkozy a rendu... Excusez-moi, je vais vous répondre d'abord à ma question. Non, mais je vais y répondre à votre question, mais au même titre que M. Sarkozy a rendu hommage aujourd'hui à ces hommes qui ont fait un très bon boulot dans les cités, et bien moi je vais rendre hommage à, je ne vais pas dire à mes hommes, mais aux hommes qui travaillent sur le terrain et qui font un boulot extraordinaire de médiation. On essaye de travailler, mais on essuie des tirs de la part de la police qui est censée assurer notre sécurité. Il est là le problème un petit peu, qu'on nous laisse un petit peu l'occasion de travailler. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous ? Et on va se retrouver sur les manches pour autre chose plus tard. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils ne sont pas devant leur poste, ça ne sert à rien. Excusez-moi. On peut faire de l'humour avec tout ? Non mais il n'y a pas de souci, mais non, je ne fais pas de l'humour, c'est juste que ce que vous me dites, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de clichois qui vont voir aussi brûler des voitures, qui vont vivre aussi des moments terribles, et... On a l'impression que vous me dites... Si vous les niez, il y a un gros problème. On l'a fait tout ça, ne vous inquiétez pas, ce travail-là est actuellement en train d'être fait par nos amis médiateurs et nos amis fidèles. Mais est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme ? Mais je suis calme ! Non, non, mais vous êtes calme, mais vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement, aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi, ça ne sert à rien de foutre le feu à la ville. Mais ça, on le dit et on le redit, restez calmes et rentrez chez vous, mais après, il faut comprendre qu'en face, on a une provocation de la part de la police, et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, quoi. Donc, ne venez pas me dire, demandez aux jeunes de se calmer, alors que nous-mêmes, nous essayons de les calmer, mais en face, ils sont provoqués. Donc, notre travail... Vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous ? Bien sûr, mais il a été passé ce message. Il a été passé, on le redit tous les jours et à chaque fois, il est entendu. Est-ce que vous pouvez dire aux jeunes clichois qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit ? Je répondais d'abord à ma question. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous ? Est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme ? On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement, aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi, ça ne sert à rien de foutre le feu à la ville. Merci. 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 Merci.